On est donc une société, une SAS, de frais de transport maritime entre la Martinique et Saint-Fussier principalement et les petites Antilles. Il faut savoir qu'en fait on a déjà une société de transport de passagers qui s'appelle Transport Express Caraïbes avec deux navires de 4,4 places. Donc on a fait déjà des liaisons entre la Martinique et Saint-Fussier. Donc on est deux associés, Monsieur Marchandil et moi-même. Donc on a les deux sociétés. Donc on fait le transport de passagers depuis 2015, mais ça fait déjà 20 ans qu'on faisait déjà ça sur des petits navires. L'identité c'est vraiment les bateaux roses parce que nos anciens petits bateaux étaient roses aussi. Alors Caporosso en fait c'est un Cap Corse qui se trouve en Corse. Et quand on a acheté le premier navire qui s'appelait Caporosso 1, il s'appelait Caporosso. Et le nom me plaisait et en plus on avait déjà l'idée de faire des bateaux roses. C'était déjà notre marque déjà. Et donc c'est un signe, c'est Caporosso, roseau et puis les bateaux roses. Donc depuis qu'on fait le transport de passagers, on a de plus en plus de demandes de particuliers et d'entrepreneurs pour amener des choses à Saint-Fussier. Il faut savoir que dans la Caraïbe, il n'y a aucun petit fret. Vraiment on a un manque qui date de plus de 50 ans. Et ça fait des années que j'ai décidé d'être là en tête pour faire du fret et donc ça a mûri. Le Covid est dans, donc c'est un projet qui date depuis très longtemps. On a travaillé avec un architecte qui s'appelle Soubrero, qui est maire et design, qui fait à peu près 40% des navires français. Donc c'est vraiment un gros, 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 un gros architecte. Et on a travaillé avec un chantier en Chine qui s'appelle Odessey, qui est un chantier français installé en Chine. C'est déjà eux qui nous ont fait des premiers navires. Donc les bateaux sont bien en normes françaises, suivis par Veritas. Donc c'est vraiment un chantier français. La réglementation est assez compliquée quand même. Donc en fait, on peut ramener et amener à Saint-Fussier que des produits, pas primaires, mais travaillés. Si on amène du coco qui est en compoudre, on peut l'amener. Mais le coco en lui-même, on ne peut pas l'amener. Pour tous les végétaux, en fait. Tous les végétaux sont interdits dans les deux sens pour protéger vraiment la Martinique et Saint-Fussier. Alors il y a du rhum, il y a beaucoup de nourriture aussi. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Saint-Fussier, c'est un pays qui est indépendant. Et il y a beaucoup de Martiniquais qui ont de la famille à Saint-Fussier, en fait. Donc ils leur envoient de la nourriture, des boissons. Il y a aussi tout ce qui est produit, des reménagers aussi. Des machins élevés, des frigidaires, des télés. Voilà, donc il y a vraiment un sévent familial. C'est les gens qui envoient pour leur famille des produits. C'est que je pense qu'on va amener une dynamique au niveau de la Caribe, de développement des inter-échanges entre les marchandises. On a déjà fait les passagers, donc ça c'est... Et on va faire un inter-échange de marchandises. Il faut savoir que pour Saint-Lucie, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, lorsqu'ils reçoivent la marchandise, le chemin qui est actuellement employé, c'est Angleterre, Etats-Unis, Etats-Unis, Saint-Lucie. Donc il n'y a pas de schéma court, en fait. Et donc on a une production interne qui est très importante, qu'on pourrait exporter dans les îles voisines, qu'il n'y a pas du tout, en fait. Donc je pense qu'on va créer un lien économique entre la Caribe et la Martinique. On était vraiment restés depuis quelques années dans le carcan français, Martiniquais, Guadeloupe, vraiment enfermés dans ce carcan-là. Et le code caribéen a permis des échanges. Le code caribéen a permis des échanges d'abord des passagers, mais maintenant de la marchandise. Donc vraiment, il faut ouvrir la Martinique sur Steyer, en sachant que c'est une opportunité pour nos entreprises, parce qu'ils pourront exporter des choses là-bas, et récupérer des matières premières de là-bas aussi, faire des échanges. La mission, c'est d'arriver très rapidement à avoir plusieurs rivières, et de faire toute la Caribe. Alors pour nous, c'était très compliqué, parce que sachant que le 17 mars 2019, nos voyages de transports de passagers s'étaient arrêtés, du jour au lendemain. On n'a reçu aucune aide jusqu'en septembre, parce qu'on ne rentrait pas dans le carcan. Depuis septembre, on est arrivé à avoir des aides tout mensuelles par le chef de pêche du chiffre d'affaires. Pour vous donner une idée, on a 80% du chiffre d'affaires depuis le Covid. Donc ce projet était dans nos têtes depuis longtemps déjà, et donc quand le Covid est arrivé, je me suis dit qu'il faut se lancer. Et donc on a obtenu le prêt bancaire au mois d'avril 2019, et on a attaqué tout de suite la commande. Donc c'est vraiment se diversifier, parce qu'on savait très bien que le problème du Covid n'avait pas s'arrêté du jour au lendemain. On a investi énormément, en sachant qu'on travaille avec la Caisse d'épargne, et Interinvest aussi, et qui nous connaissent depuis des années, et qu'on est une société qui était saine. Donc on n'avait pas de dette, on n'avait aucune dette fiscale, aucune dette avec les services sociaux, donc c'est un peu plus simple déjà. Donc on a eu droit au PGE, qui nous a permis de tenir jusqu'à là, mais grâce aux aides actuellement, on arrive à tenir. En sachant que notre entreprise a employé 10 personnes, donc actuellement, il n'y a que deux personnes qui travaillent, et le reste, c'est en chômage partiel. Voilà. Pour la nouvelle société, Fred Express Coral Raib, donc on embauche une nouvelle personne encore, et à court terme, on embauche trois personnes, dès que le Covid s'arrêtera. Pour revenir à la jeunesse de l'histoire, c'est important de comprendre ça. Quand on a commencé le transport, mon associé et moi-même, on avait deux sociétés, avec des bilans, bien sûr, des comptes bancaires, des bilans, qui étaient très bien à route, et le fait de s'associer permettait, en triplant la clientèle, juste en s'associant, juste en baissant les frais, on payait le prêt. Donc c'était un dossier qui paraissait tellement simple, et tellement évident auprès des banques. Donc les banques, ils nous ont tous reçus, très beau projet, très beau projet, et puis ça s'arrêtait là. Ça n'allait pas plus loin. sur un projet qui était vraiment spicelé. Et donc on a cherché, on a demandé de l'aide à Résentreprendre, qui est un groupement d'entrepreneurs pour aider les nouveaux entrepreneurs. Donc il faut savoir qu'on a été lauréat de Résentreprendre pour le transport passager. Et donc grâce à eux, ils nous ont affiliés à un parrain, et ce parrain nous a fait rentrer dans les banques, mais par là-haut. Et on a pu voir des rencontres des directeurs, et le projet s'est fait comme ça. Donc c'est vraiment, et je pense, je ne vais pas en faire par ça, on a un gros problème en Martinique, parce que des gens comme moi, il y en a plein, qui ont des excellentes idées, mais qui n'ont pas de moyens financiers pour y arriver. Et donc je pense que, c'est mon point de vue personnel, qu'il faudrait que l'État français arrête de donner des subventions, mais couvre les prêts. Et je pense que tout le monde y gagnerait. Donc pour continuer l'histoire, on a fait le bateau de fret, et le bateau de fret était financé, mais j'ai voulu me relancer avec Résentreprendre, parce qu'en plus, ils nous apportent un suivi mensuel, d'avoir un regard extérieur sur l'entreprise. Donc on a été un nouveau lauréat sur Prêt et se ressembler. À Saint-Oussie, quand je partais à Saint-Oussie, j'aurais dit, voilà, j'ai besoin d'une place pour le navire. Ils m'ont montré le plan de la Marélin, ils m'ont dit quelle place t'intéresse. Alors je lui ai dit, là, là ou là, je lui ai dit, tu préfères quoi ? Celle-là ? Ok, j'ai lu. Donc à Saint-Oussie, ils ont une vision de dire, cette personne rapporte tant, donc on va lui donner tant. Quand je suis arrivé en Martinique, ici, avec les bateaux, on a eu un problème manifeste pour avoir une place de bateau. On a dû aller voir le préfet, on a dû voir les affaires maritimes pour que les choses avancent. Donc c'est vraiment, on sent vraiment qu'il y a une bureaucratie qui est très lourde en France, en Martinique, pour savoir, et que les gens ne veulent pas avancer. On est en train de se battre actuellement avec les... se battre à quand tout le monde est d'accord avec le port de fonds de France qui est d'accord avec la douane qui est pratique de nous, les affaires maritimes, le maire du marin pour qu'on puisse partir. Parce que le marin n'est pas un port de commerce pour l'instant. Donc on voit que ça devient un port de commerce. Donc c'est une bureaucratie qui est très dure à avancer. Alors, pour moi, une entreprise, pour que ça marche, il y a deux pôles vraiment. c'est de croire en son projet déjà, de ne pas écouter tous les gens qui parlent autour, qui sont des démoraliseurs et qui ne cherchent que les problèmes. Être rigoureux, bien sûr, dans ce qu'on fait, bien sûr, et être toujours positif et prendre les décisions quand il faut. Vraiment, une entreprise, c'est ça, c'est prendre des décisions au moment précis et si on rate ces décisions, on peut vraiment... Je prends mon exemple concret, si je n'étais pas passé au défi de fret, tout le monde me disait mais ce n'était pas bien, je devais faire un crédit encore pendant le Covid, mais il faut y aller parce que sinon, on ne peut pas passer le cap. Il faut vraiment suivre ces décisions.